Si je suis comme ça, ils me feront pas à la caméra. On commence. Le programme de ce cours, ça consiste essentiellement à s'initier aux sciences sociales, en prenant pour objet la Covid-19. Quand je vais parler aujourd'hui de la Covid-19, ça va être à la fois une séquence de temps, le temps de l'épidémie, ça va être la Covid comme fait social, je vais vous expliquer dans un instant ce qu'on entend par là, et ça va être aussi la Covid comme ensemble de mesures et de politiques prises qui contraignent le corps social à tel ou tel comportement, telle ou telle pratique. Donc c'est vraiment quelque chose de global quand j'utilise ce terme, retenez ça. Une fois que j'ai dit ça, on le prend comme objet, et à chaque séance, on va prendre de nouveaux outils pour travailler ce phénomène. La Covid-19, considérée comme un fait social. Voilà. Alors, les nouveaux outils, c'est-à-dire à chaque fois, les nouveaux auteurs, on va étudier leur méthodologie, ce qu'ils proposent, leur manière de faire, et clac, on l'appliquera au sujet qui est central pour nous. J'utilise la formule fait social depuis le départ. Alors, cette formule, elle a une histoire. Vous la trouverez notamment développée, et en quelque sorte proposée, dans les règles de la méthode sociologique. C'est le deuxième auteur d'Emilie Durkheim, le programme de la méthode sociologique de 1895. Donc c'est en gros le fondateur de la sociologie à la française, qui dit, je veux fonder une science du social. Cette science, elle sera comme une biologie, une science dure, mais du social. Et pour ça, il me faut un objet. Qu'est-ce que je vais étudier ? Je vais étudier les faits sociaux. Les faits sociaux que je dois pouvoir considérer comme des choses, comme quelque chose d'objectivable, de dénombrable. Bon. Ces faits sociaux qui sont des choses, comment je les définis ? Ce sont, deux points, ouvrez les guillemets, des manières de penser, de sentir et d'agir, externes à l'individu, et qui s'imposent à lui. Manières de penser, de sentir et d'agir, externes à l'individu, et qui s'imposent à lui. Alors, c'est extrêmement simple de se donner des exemples. Manières d'agir, ça peut être par exemple des manières de marcher, de dormir, ça peut être des manières de travailler, ça peut être par exemple des façons de savoir se tenir à l'école, ça peut être le fait d'aller dans les boutiques et de payer en euros plutôt qu'en zlottis, de parler français plutôt que tchèque, je ne sais pas moi-même. Vraiment, tout ce qui fait que nous avons un comportement social normal. Voilà. Mais ça peut rentrer dans les détails, par exemple, les manières de se refaire les cheveux avec une gestuelle qui est complètement acceptable. Vous voyez-vous ? Ça peut être aussi des goûts et des dégouts, des goûts pour tel ou tel ou tel type d'odeur, des dégouts pour tel ou tel ou tel type d'image ou d'odeur encore qui vont être différentes selon les lieux, selon les cultures, selon les périodes. Bien. Donc, en gros, un fait social normal, c'est un fait social qui indique une régularité, une norme dans l'espace et dans le temps. Je n'entre pas plus avant dans cette définition-là parce que, non pas la séance prochaine mais celle d'après, dans deux séances, on va passer la séance à voir ce que les outils Durkheim peuvent nous apporter pour penser le Covid. Là, je veux simplement utiliser cette formule comme un premier prétexte pour explorer qu'est-ce que peut être une approche sociologique de la Covid-19 pour vous familiariser à ce que va être le cours. Donc, manière de penser, de sentir et d'agir externe à l'individu et qui s'impose à lui. Il peut y résister. Mais c'est dur. Vous voyez l'intérêt de la doctrine que j'exposais tout à l'heure, c'est que ça permet de ne pas perdre tout ce temps. n'est-ce pas ? Est-ce que vous êtes capables on va les prendre une par une. Manière d'agir, manière de penser, manière de sentir. Est-ce que vous êtes capables de me décrire, on va commencer par là, des manières d'agir, développées collectivement, consciemment ou inconsciemment, à l'occasion de cet épisode de la Covid-19 ? D'accord. Oui ? Le port du masque de la disparition sociale, c'est une manière d'agir pour le bien de tout le monde et son porte-prenant qui est un projet de vie. de la vie. Hum hum. On a eu le désinfectant. Hum hum. On va se toucher. Hum hum. On va se toucher. D'accord. Alors, vous me décrivez des techniques du corps toutes ayant objectivement et explicitement un but d'hygiène et donc une efficacité a priori plutôt dans le champ d'un centre pour en faire une mesure clinique. Est-ce qu'il y a d'autres manières d'agir qui ont été transformées ? Alors, il y a tout ce qui est relatif au confinement, le confinement pouvant être défini comme une limitation des déplacements. Appeler ses proches plus souvent, peut-être. Protéger les gens, on va les voir, on va protéger certaines personnes. En n'allant pas les voir, vous voulez dire. Oui, presque. Oui, oui, oui. C'est tout ? D'accord. Bon, alors, vous avez engagé une petite partie du spectre, qui est la partie qu'on pourrait presque dire relevant de consignes. Et effectivement, ça fait partie des consignes et des recommandations gouvernementales. que de dire, lavez-vous les mains le plus souvent possible, au savon ou avec des solutions hydroalcooliques, portez un masque, tenez-vous à distance, tâchez d'aller le moins souvent possible voir vos personnes âgées, parce que vous êtes un risque pour elles, etc. De manière plus fine, à travers la distance, on introduit quand même aussi des changements dans la civilité. Comment est-ce que j'exprime le soin que j'apporte à quelqu'un ? Avant, c'était plutôt en lui serrant la main, en lui faisant la bise, en lui mettant la main sur l'épaule, l'affection, comme ça, notamment avec les tout-petits et les personnes très âgées, plus qu'à l'un. Bon, ben là, c'est l'inverse. On se montre plein de soins en gardant ses distances. Alors, tout ça, ça peut se mesurer. Tout ça, ça peut se mesurer. On peut mesurer le niveau d'acceptation, et on peut mesurer le niveau d'obéissance. Par exemple, dans cette salle, en gros, je ne vois qu'un seul nez, c'est le autre, et pour le reste, tout le monde obéit à la consigne. N'est-ce pas ? Je peux mesurer le niveau d'acceptabilité, c'est-à-dire, non pas « est-ce que je vais obéir », mais « est-ce que je trouve ça acceptable ? » Là où je vais avoir beaucoup plus de difficultés dans une démarche d'objectivation, c'est de savoir pourquoi. Pourquoi les gens acceptent de se soumettre à cette injonction ? Que représente pour eux cette injonction ? Est-ce que c'est un devoir moral ? Est-ce que c'est une injonction clinique ? Est-ce que c'est les deux ? Est-ce que c'est une menace policière ? Si je me fais attraper, je vais avoir une amende. Est-ce que c'est une forme de politesse ? Puisque tout le monde fait son effort, je ne vais pas me distinguer des autres. Est-ce que c'est l'habitude de se soumettre à tous les ordres, parce qu'on a l'habitude d'obéir à des ordres, donc on obéit à des ordres, puis on ne se pose pas la tête. Est-ce que finalement, on trouve ça sympa, parce que c'est chouette, on met un masque, il est joli, la dernière hypothèse évidemment n'est pas très crédible, mais néanmoins, toutes les autres le sont. Et cette impunie variété de manière d'accepter l'ordre, ça on peut beaucoup plus difficilement le traiter de manière objective et quantifiable. On va devoir développer une méthode qualitative, passer par des entretiens et essayer de comprendre, comprendre les représentations. Ça c'est un autre type d'approche de la sociologie qu'on verra beaucoup plus avec Marcel Mauss et Max Weber. Voilà. Alors, vous avez un petit peu oublié un certain nombre de choses, mais je pourrais les mentionner de manière brève, et j'en montrerai sûrement. Évidemment, par exemple, on a observé le développement du télétravail. Le télétravail, c'est pas du tout anecdotique. Ça signifie quand même, quand c'est installé, la privatisation ou la professionnalisation d'une partie du domicile. Ça n'est pas rien. C'est évidemment très intéressant pour l'entreprise, parce qu'elle n'a plus à payer les locaux à l'interne, il suffit que le salarié entretienne ses locaux, équipe ses locaux, etc. Mais par ailleurs, plus simplement, je chauffe ses locaux, je paie l'électricité, enfin tout. Mais par ailleurs, ça implique un vrai changement culturel à l'intérieur des pratiques professionnelles. Ça marque aussi la gestion de l'espace, puisqu'on va complètement transformer les flux de travailleurs ou travailleuses de Macron. Donc c'est un fait qui est très important. Je pense à d'autres choses, toutes bêtes. Est-ce que vous n'avez pas remarqué à quel point, un peu comme on caricature souvent les pays soviétiques, comme c'est redévelopper la pratique de la queue, faire la queue ? Quand vous vous promenez dans la rue, vous voyez des queues qui font un pâté de maison. En général, il y a un laboratoire d'analyse au bout. Mais par ailleurs, comme il y a une certaine distanciation sociale qui est imposée, comme on peut souvent être que quelques-uns dans les magasins à la fois, etc., on se remet à faire la queue, c'est-à-dire à piétiner dans l'espace commun. Vous me suivez ? Deuxièmement, enfin troisièmement, on assiste à une généralisation d'ordre. La rationalité, d'une certaine manière, nous dépasse. Et qu'on est amené à plus questionner. Des ordres qui paraissent totalement irrationnels, tant leur justification est à la fois clinique, administrative, bureaucratique, opportuniste, si on veut bien, c'est-à-dire faite avec ce qu'on peut faire à cet endroit-là. Prenez par exemple le mode d'entrée à Tolbiac. Vous êtes d'accord avec moi que la gestion des flux à Tolbiac vise à éviter au maximum les rassemblements et la proximité. Vous êtes d'accord avec moi ? Le dispositif mis en place à Tolbiac aujourd'hui fait en sorte qu'on entre tous par la même petite porte et qu'on sort tous par la même petite porte. Essayez de voir un peu la rationalité du truc. C'est compliqué. S'il y en a une, sinon il n'aurait pas fait. Mais il y a des contraintes. Par exemple, pour des raisons de maintien de l'ordre, on ne peut pas ouvrir en grand celle de devant et en grand celle de derrière. Il y a plusieurs entrées en plus par l'arrière. Il y a même des tas d'amphiles qui virent vous à l'extérieur. On pourrait faire des cours en plein air sans même porter les masques. Ah si, si. Non, il faut. En tout cas, ça serait plus agréable. Et en plus, on pourrait fumer pour ceux qui fument. Mais, si vous voulez, tout ce qui est pensable dans une logique d'usagers, ou d'ailleurs on est plus que des usagers, c'est nous qui faisons l'université, enseignants et étudiants, mais tout ce qui est accessible à cette rationalité-là, du point de vue de la bureaucratie, est complètement hors de propos. Il faut à la fois gérer les impératifs de sécurité, les règles, les règlements, les normes, etc. Et la nouvelle contrainte Covid. Donc, on vous rassemble pour rentrer, et on vous rassemble pour sortir. On crée les conditions d'un encombrement pour éviter l'encombrement. Vous remarquerez que, si vous écoutez vos voisins ou si vous écoutez les médias, c'est un genre de critique qu'on entend sans arrêt et qui augmente très largement la défiance entre un sens commun d'un côté et de l'autre, des autorités, sanitaires ou politiques, qui prennent des décisions dont la rationalité échappe totalement à ceux qui doivent s'y conformer. Voilà des manières d'agir. Passons, si vous le voulez bien, à des manières de penser. Est-ce que vous avez à l'esprit des manières de penser qui seraient venues, qui se seraient largement développées avec l'épisode du Covid et les politiques qui ont accompagné le Covid ? Les mouvements contre le masque. Alors, oui, mais... Oui, parce que c'est évident. Il existe des mouvements, même s'ils sont marginaux en France, un peu plus importants en Allemagne, et même s'ils sont quand même présents largement sur Internet, mais moins dans la vie sociale réelle et non virtuelle, enfin, en tout cas, pas numérique, il existe cette pratique-là. Elle est plutôt minoritaire. Et on peut la définir plutôt comme un fait social pathologique au sens de Durkheim, c'est-à-dire un fait social qui est l'exception dans l'espace et dans le temps. Elle pourra devenir la norme, mais pour l'instant, on a une expression de défiance, et dès lors qu'on n'est pas en confiance avec l'expertise ou avec la légitimité d'une domination, effectivement, on va contester les mesures de biopolitique qui sont prises. Exactement. Et c'est quelque chose qui se développe. Oui ? Il y a un truc, pour en faire, il y a un plan de pensée, il y a un plan d'agir. Par exemple, dans le confinement, quand tout le monde achetait des pâtes et du papier toilette, c'est une manière de penser que d'acheter du papier toilette et des pâtes, il va les aider à vivre ou à sauver du corona, ou je ne sais pas. Oui, c'est assez drôle. Alors, moi, ce que je vous dirais, en tout cas, c'est qu'on a eu affaire à quelque chose d'un peu étonnant, qui est une réaction de peur, de peur-panique, qui a pu expliquer de tels comportements, provoquer de tels comportements face à un risque de pénurie. Mais je vous prie d'être attentif à ceci, que ce n'était jamais qu'une grippe, une grosse grippe au début, c'est ce qu'on a dit, puis ensuite une grosse, grosse grippe, une grippe exceptionnelle, on pourrait dire, parce qu'il y en a de temps en temps qui atteignent ce niveau de morbidité-là, mais c'est plutôt rare, et puis surtout, en fait, collectivement, on a construit une réponse qui a constitué le danger. Ce n'est pas le virus qui empêche d'aller acheter du papier toilette, c'est le confinement. Ce n'est pas le virus qui empêche d'aller acheter du papier toilette, c'est la remise sur le papier toilette. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, on a constitué, effectivement, une position comme une position de peur. Alors, ça, il y a énormément de choses qui sont intéressantes par rapport à ce point-là. d'abord, alors que l'opinion, les médias, le politique et les pouvoirs sanitaires ne s'étaient pas emparés d'autres épidémies du même genre, là, on s'en est emparé. Pourquoi ? Je ne veux pas y répondre définitivement, il y a des tas de propositions à faire, mais c'est un fait. Bon. Ensuite, bien que d'autres pathologies fassent beaucoup plus de morts, par exemple, les maladies cardio-masculaires ou les tumeurs, chaque année, ou même l'asémeur, 40 000 par an, alors qu'aujourd'hui, on est à 31 416, sûrement 17 ou 18, alors où je vous parle. ça ne produit pas le même niveau de mobilisation sociale tout azimut. Même par rapport à d'autres morts beaucoup plus, beaucoup moins nombreuses, mais beaucoup plus symboliques, on a une mobilisation qui est très forte, mais qui n'est pas capable de donner du symbole. Pardonnez, mais je ne suis pas clair. Il y a des maladies qui font beaucoup plus de morts et qui mobilisent beaucoup moins. Il y a des faits qui font beaucoup moins de morts et qui mobilisent beaucoup plus. On est dans un entre-deux. Exemple, attentat à Charlie et à l'hypercachère, mobilisation totale de la société, bouleversement culturel, nouvelles politiques de sécurité mises en place, bon, tout de suite, voilà, du même ordre, sur le même durée, d'ailleurs. Mais un nombre de morts très, très limité. De la même manière, je ne sais pas si vous avez déjà vu des mobilisations pareilles pour l'Alzheimer, pour l'infarctus, je ne sais pas, moi pour l'... Non, ça n'a pas de sens. On fait parfois des petites mobilisations on fait de l'information, on récolte des fonds pour la recherche, mais il n'y a pas une telle mobilisation de la société. Ça ne commande pas toutes les actions sociales. Et je prends cette espèce de ciseau pour décrire une situation particulière avec mobilisation totale, mais une épidémie qui n'a pas de sens. Une épidémie qui n'a pas de sens. Dans le cas de la martyrologie qu'on a construite autour de Charlie, on a littéralement un sens très fort. C'est la défense de la liberté d'expression contre les obscurantistes. Là, ça a un sens très très fort. Là, on a un malheur qui arrive, mais on ne sait pas très bien à quoi l'attribuer. Et ça va nous mener... Excusez-moi, je termine ma phrase et je vous donne la parole. la parole, ça va nous mener à une propension très étrange à donner une intention au virus. Vous allez voir ça dans un instant et ça sera probablement le plus bel exemple de manière de pensée que j'aurai à vous livrer. Dites-moi, dites-moi. Oui. Moi, je pense qu'il y a du vote. Il y a du vote, un peu vite. Mais le problème aussi, c'est surtout que la perception du danger n'est pas le même. Par exemple, quand on parle d'Alzheimer, etc., c'est des maladies qui viennent avec le temps, etc., qui n'ont plus le temps à s'installer, alors que le Covid ou des attentats, c'est brutal, ces attentats. Et du coup, c'est pour ça que la société, elle vit un engagement. Très bien. OK. Moi, je voulais juste revenir sur le Charlie Hebdo. Je pense que s'il y a aussi autant de manifestations pour ce que vous avez dit, c'est si surtout par rapport aux droits qu'on nous avait primés à ce moment-là, en fait, Charlie Hebdo a surtout reçu cet attentat parce qu'on essaie de primer leur droit de parole, leur droit d'opinion. Et c'est pour ça qu'il y a eu un cirrhose de l'avenir. Alors, réponse à l'un, réponse à l'autre. Quand vous avez une grippe saisonnière chaque année, exactement de la même manière, vous avez des maladies qui vont occasionner chez les personnes fragiles, ce qui est le cas aujourd'hui, des décès. le Covid est exactement de la même manière que les maladies cardiovasculaires, par exemple, ou le cancer, beaucoup plus que le cancer, d'ailleurs, des maladies de personnes âgées. La Covid, l'âge médian d'un patient Covid, c'est 84 ans, aujourd'hui, et plus de 90% des décès concernent des personnes de plus de 90 ans. C'est une maladie de vieux. Et pourtant, contrairement à l'habitude où on se moque totalement de la manière dont on meurt mon vieux en EHPAD, etc., là, d'un coup, il y a une espèce de chose qui est, à mon avis, moins de l'ordre, de la surprise par rapport à une maladie qui serait plus brutale que les autres que du fait que les autres sont en quelque sorte acclimatés. On les connaît, on les maîtrise. On sait combien environ de dizaines de milliers de morts on aura chaque année et on maîtrise ce chiffre. Là, on est dans l'y maîtrise. Je fais des hypothèses, je n'ai pas plus raison que vous. Je creuse avec vous ces hypothèses-là. Alors, en ce qui vous concerne, et je vous donnerai la parole juste après, c'est mélangé. C'est mélangé, il me semble que il y a l'idée qu'on a attaqué des principes, la liberté d'expression, on a attaqué le droit de rire, on a attaqué la possibilité de vivre ensemble dans une certaine harmonie, etc. On a, voilà, il y a des questions de principes, il y a aussi des questions d'identification à des gens qui étaient connus et relativement populaires. Il y a une espèce aussi de pulsion de solidarité parce que si on se désolidarise du groupe à cet endroit-là, vraiment, on est dans une logique d'exclusion. Donc, ça produit de la balle gamme, de l'agrégation de groupes qui peut-être ne se seraient pas agrégés ensemble. Donc, c'est divers. Mais, effectivement, vous avez raison. Ce qui est étonnant, c'est que face à la Covid, à la fois une mobilisation totale face à quelque chose où on ne trouve pas vraiment de thème ensemble à partager, quoi. On n'a pas de symbole autour duquel se rassembler. Le Covid n'attaque pas la liberté d'expression. Vous voyez ce que je veux dire ? Il n'attaque pas l'identité française. Il n'attaque pas... Alors, il fait d'autres trucs très insupportables mais que nous supportons très bien. par exemple, il augmente les inégalités entre les riches et les pauvres. Mais ça, on a l'habitude. Il a mis en lumière encore une fois des systèmes de maltraitance et de torture dans les EHPAD. Mais bon, ça, on était en situation de déni. On regarde, on redénie. Et on recommence le déni. Donc, si vous voulez... Moi, ce qui m'intéresse, c'est que la Covid n'est pas devenue un symbole. Si vous lisez Oediprois de Sophocle, c'est la peste qui surgit à Thèbes. Le cœur, en gros, ils viennent de sacrifier. Le chef du cœur, quand il fait, je crois que de mémoire, vient dire à Oedip, dis donc, toi, tu n'es pas un dieu, mais presque, tu es le premier des hommes, tu es quand même vachement bien parce que quand tu es arrivé, tu nous as sauvés de la spinge et tout ça. Tu es vraiment très fort. Il faut que tu nous sauves parce qu'il y a la peste. Et la peste, on la prend tout de suite après via Créon, c'est une souillure. Une souillure a été commise et donc les dieux sont mécontents. Et donc, il y a de la souillure partout. Et toi, tu vas mener une enquête pour savoir qui a tué notre ancien roi et puis, grâce à ça, on n'aura plus la peste. Là, on a une maladie qui est là et ça n'a pas de sens. On n'arrive pas collectivement à produire ce sens. On pourrait. Donc, on va dire, par exemple, c'est la maladie de la mondialisation. Voilà. Ça se développe aussi vite que, bon, nos flux d'agents économiques et techniques à travers le monde. Mais ce n'est pas ça qui est en tout cas, comment dire, la représentation majoritaire, la manière de penser majoritaire dans la société française. Ce n'est pas comme ça que, en tout cas, c'est traité médiatiquement. Vous vouliez dire ? Il y a eu aussi l'idée que c'était plus marquant parce qu'il y avait une habitude face au danger. Parce que des épidémies, il y en a eu, mais pas dans les miloires communes en France. Il y en a chaque année. Non, mais il est connu. La grippe, c'est l'épidémie, mais elle est connue. Ah, vous voulez dire inconnue ? On ne sait pas des incendies, il y en a chaque année. Oui, oui, j'entends rien. C'est un grand commune tandis que les attentats, c'est vrai qu'il y avait la guerre d'Algérie, il y a 180, 80, 80, mais cette facture-là, il n'y a pas. Vous savez, entre la grippe aviaire, moi, des épidémies, je suis un peu plus vieux que vous, mais enfin, des épidémies de ce genre, il me semble en avoir 4 ou 5 en mémoire. Ce n'est pas du tout le H1N1, la vache faute, il y a l'impression que c'est relativement régulier. Donc j'entends ce que vous dites, mais en moins, c'est quand même assez étonnant de se laisser surprendre par quelque chose de si commun. Alors, la manière de penser sur laquelle je veux attirer votre attention, c'est le virus. Attendez, je termine ma phrase. On intentionnalise le virus de manière extrêmement surprenante. Quand vous écoutez les médias, on va vous dire le virus progresse, le virus se propage, le virus circule, le virus accélère sa progression. Vous voyez ce genre de formule-là ? Il faut arrêter le virus. Vous savez, le virus, sur le petit papadre, le virus, il a dansé comme ça. Et en fait, il y a là une forme de vision délirante, complètement délirante. C'est aussi bête de dire ça que de dire il pleut du bas vers le haut ou il existe 4 soleils. C'est une négation de réalité. Parce que, qu'est-ce que c'est qu'un virus ? Un virus, c'est littéralement une séquence d'informations inertes. Le virus, il est circulé. Il ne se déplace pas tout seul. C'est vous, par votre salive, par vos mains, c'est moi, par mes... Enfin, c'est voilà. C'est nous dans nos bateaux, dans nos trains, dans nos avions. Nous prenons le virus et nous l'incorpérons. Le virus ne circule pas. Le virus ne se reproduit pas. Il l'est reproduit. Il l'est reproduit par des êtres vivants qui se l'incorporent eux-mêmes. On a énormément de mal à se représenter cela. On a énormément de mal à comprendre cette réalité simple qui est que ça n'est qu'une séquence d'informations inertes qui ne se transmet que par une action extérieure. Qui ne se reproduit pas mais qui est reproduit par une action extérieure. Vous voyez ce que je veux dire ? Et dès lors, en fait, on se retrouve dans une situation amusante dans laquelle dans des sociétés qui se veulent rationalistes, scientistes, etc., il nous est extrêmement difficile d'attribuer le surgissement du Covid à une volonté divine. Il nous est extrêmement difficile par ailleurs bon, c'est plus facile aux Etats-Unis d'attribuer la Covid à la conflictualité internationale. C'est les Chinois qui nous envoient le virus chinois, le virus de Wuhan, vous vous souvenez de deux trucs ici, c'est plus difficile. Il nous est encore plus difficile d'assimiler la fulgurance du virus à la fulgurance de nos flux d'informations de personnes et de biens parce que ça serait mettre en accusation immédiatement tout le système économique actuel, les démocraties libérales de marché parce que le virus est circulé avec les biens, les marchandises et les personnes qui circulent. il est donc fulgurant parce que la mondialisation produit des flux fulgurants. Point. Il n'y a aucune forme de doute à ce sujet. Si on veut faire un virus, un Wuhan Paris en une journée, c'est parce qu'un avion peut le faire, pas parce qu'il a développé des super petites papattes de virus et qu'il court super plus vite. Quand il fallait des rats dans des bateaux pour faire les trajets, les épidémies existaient. Elles étaient même très rapides pour les gens de l'époque parce que le fait qu'on puisse se déplacer comme ça par voie fluviale ou maritine, c'était déjà très rapide. Mais enfin, les trajets, ils pouvaient prendre un an. La peste, elle s'est déplacée sur plusieurs années. Là, c'est instantané. C'est instantané à cause de notre manière d'agir. Et donc, sur quoi on s'est rattrapé pour donner de l'intention ? Ce n'est pas une explication intentionnelle, là. Moi, je vous dis simplement factuellement. Factuellement, qu'est-ce qu'on a fait ? Je ne sais pas pourquoi on l'a fait, mais qu'est-ce qu'on a fait ? On s'est mis à donner de l'intention au virus. Comme si le virus voulait ceci ou cela. Oui ? En fait, je pense aussi au fait que quand on ne sait pas s'ils nous interdient tellement les intérêts des choses qu'on pensait ne jamais et qu'on pensait qu'on ne les enlèvera jamais. En fait, on s'attend à ce qu'ils nous enlèvent de plus en plus. Par exemple, l'école, ils nous ont dit de rester à la maison de ne plus aller à l'école, ils restent enfermés, ça fermait, ça fermait, ils restent à la maison de ne plus remplir. Mais du coup, on ne sait pas à quoi s'attendre. On pense aussi à la crainte de se dire qu'on va nous enlever pas l'université mais un peu commun. Ben, ça me semble très juste ce que vous dites en ce sens que les mesures de biopolitique, vraiment de gestion du stock humain, de gestion de la chair, si vous voulez, de la viande, généralement, elles ne s'adressent pas au sujet. Et vous ne dites pas, vous, dans votre quartier, comment vous pourriez organiser une soupe populaire, comment vous pourriez organiser le fait d'aller aider les personnes, comment vous pourriez organiser le fait de ne pas s'exposer et de fonctionner de manière intelligente, de limiter autant que possible les déplacements, mais en étant solidaires localement, d'identifier les personnes isolées, de leur venir en aide, de créer des solidarités telles qu'elles soient plus efficaces que de la surveillance, des choses comme ça, d'éviter de rendre la discipline, en quelque sorte, beaucoup plus acceptable parce que reposant sur des logiques sociales locales, connues, compréhensibles, avec des interlocuteurs légitimes, tout ça est empêché dans le cadre d'une biopolitique. Ce n'est pas à vous de construire la politique à l'échelle locale, vous devez, comme un bout de chair humain, vous conformer à l'ensemble. Vous n'êtes en aucun cas sujet de votre action, vous ne faites qu'obéir. ça a une efficacité. C'est ici. Par exemple, on est en train de démontrer aujourd'hui à Manaos, au Brésil, que le fait de laisser la contamination se faire tout seul versus situation de confinement, ça produit plus de morts. C'est ce qu'on est en train de travailler aujourd'hui à Manaos. Je viens de voir un article paru aujourd'hui. Alors, très bien, il y a une situation qui n'est pas testée et qui serait de dire mobilisation générale contre la Covid-19, mais à l'échelle de l'association, à l'échelle de la corporation, à l'échelle des coopératives, à l'échelle des mairies de quartier, et en s'appuyant beaucoup plus sur des politiques redéfinies extrêmement localement et pas simplement avec un label « Les territoires » donné par Jean Castex parce qu'il a un accent du sud, du ouest. C'est une vraie question, ça. Et évidemment, quand on vous impose quelque chose en vous disant « Mais vous n'avez pas à comprendre, vous devez obéir, vous ne vous sentez pas considéré comme sujet et vous avez toute l'attitude de trouver que l'ordre est illégitime. » C'est un résultat naturel de ce type de politique-là. D'autant que une telle politique à laquelle on n'a pas adhéré, mais qui surgit à cause de la nécessité sanitaire, doit, pour trouver de la légitimité, prouver son efficacité. Or, dès lors que, par exemple, il surgit une seconde vague, comment voulez-vous que les gens la trouvent encore crédible ? On a l'impression que c'est une maîtrise qu'ils ne maîtrisent pas. Et on aura beau vous dire « Mais la seconde vague aurait été plus grave si... » Vous avez toute l'attitude pour douter. C'est une maîtrise qui ne maîtrise pas le virus. En fait, ce sont des séries de demi-mesures. Alors, un dernier point qui m'intéresse dans les manières de penser et qui vraiment se rapproche des manières de sentir, c'est la mort. Les morts du Covid. Pour revenir sur les morts de Charlie ou de l'hypercachère, vous voyez bien que ce sont en quelque sorte des martyres. Ils ont une espèce de valeur symbolique extrêmement importante. Mais les morts du Covid, les morts de la Covid, pardon, c'est un stock. c'est un stock, en réalité, c'est un chiffre. C'est un chiffre, c'est-à-dire un indicateur, un indicateur qui va informer des politiques, des actions publiques, des actions sanitaires. Et, par conséquent, c'est une variable dans le pilotage du pays. Et on regarde non seulement le chiffre, mais la variation de l'indice de contagiosité d'un individu. en ce moment, un individu contamine un individu virgule 05. Donc, en gros, pour 100 personnes contaminées, après, il y en a 105. Très bien. Mais, en aucun cas, ces morts n'ont de valeur symbolique. Ils ne sont pas morts dans une bataille héroïque, ils ne sont pas morts dans ceci ou dans cela. Ce ne sont pas non plus des pestiférés. On ne dit pas, comme on a pu dire dans les premiers temps du VIH, c'est bien fait pour eux, ils avaient des comportements immoraux, c'était des gens des humaines malades. Non, en fait, simplement, ils n'existent pas. Ils n'existent pas. A la rigueur, les proches, les proches qui n'ont pas pu faire leur deuil parce que le confinement empêchait d'avoir accès aux personnes décédées, etc., au bon cadavre, mais à la dépouille, c'est exactement la même chose. On continue, en quelque sorte, à garder comme un masque vis-à-vis de la mort. Ce sont des morts qui n'ont pas de sens collectif, qui ne sont pas investies comme symboles. Oui ? Je ne sais pas si ça serait plus inquiétant. J'en doute. À vrai dire, j'en doute. Quand les choses ont du sens, c'est toujours plus facile à dire. Si, par exemple, vous dites, dans le fond, le seigneur n'est pas content, il veut 35 000 morts en France parce qu'on a laissé trop de chômage et ça lui déplaît. Donc, il va faire 35 000 morts, après il repartira content, on fait le sacrifice. Chaque mort est un martyr de la nation qui vient, parce qu'il était le plus pur et le plus beau, offrir sa vie de manière inconsciente à la divinité mécontente. Ça aurait du sens. là, c'est juste des morts qui nourrissent un décompte qui est lui-même un indicateur dans un pilotage. Oui ? Mais, par exemple, on ne peut pas avec le génocide qui a une franque ou par exemple par l'île. Elle sert de symbole mais si on citait juste le chiffre aujourd'hui, ça aurait sans doute du monde un pas que de reprendre la vie de notre franque. Donc, c'est de ce que dire que si on prenait un exemple d'un mort du Covid, on l'élevait un petit peu en haut comme ça, en symbole, ce serait peut-être plus émotionnel parce que les gens s'attacheraient plus à certaines choses et donc auraient plus peur. Eh bien, ce n'est pas évident. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, il y a des protestations contre les violences policières et il y a des gens qui sont devenus les symboles parce qu'ils sont morts et qu'ils ont été portés en symboles des victimes de la violence policière. Le fait de pouvoir nommer et de pouvoir se rassembler et de communier autour et donc de ce fait de s'offrir collectivement une reconnaissance de la chose, je ne sais pas du tout si ce n'est pas un facteur d'apaisement social. j'ai été, moi, à la manifestation de soutien à la famille d'Adama Traoré à République. C'était une manifestation très, très étonnante en ce sens qu'elle rassemblait des gens de tas de partis diverses et mariés mais surtout des gens qu'on ne voit jamais en manif. Surtout ça. Et des gens qui venaient là reconnaître collectivement que c'est un fait incontestable partagé, reconnu par tous. Quelle que soit la réalité d'ailleurs. Collectivement, c'est ça qui sort du rassemblement. Et dès lors, il me semble beaucoup contraire les personnes participant à ça ayant maintenant leur symbole se sentent beaucoup plus unis, beaucoup plus rassemblés, beaucoup plus reconnus, beaucoup plus puissants. Donc, je doute véritablement que le fait de constituer certains morts en symbole affaiblisse. Au contraire, j'aurais tendance à faire l'hypothèse que ça permet aux personnes qui se rassemblent autour du symbole de faire corps, de s'appartenir un peu plus, de s'intégrer et on est incapable de le faire avec la COVID. Complètement incapable. Lily ? Il y en a eu quelques-uns quand même, moi j'ai vu sur les réseaux sociaux des vaccins qui ont eu l'épidémie par exemple sur le chinois qui ont prévenu la population. Oui, alors, vous mettez vraiment le dos au milieu qui l'appelait. La Chine, elle, l'a fait et elle a constitué d'abord de manière très involontaire parce que c'est plutôt des membres de l'opposition si on peut dire en Chine qui ont mis ce profil en avant et ensuite qui a vraiment produit toute une littérature sur les héros de la lutte contre le COVID créant ainsi des symboles. Mais là, il ne s'agit pas d'une intégration produite par la population mais par une instance qui dans une dynamique d'ingénierie sociale décide de produire des outils d'intégration. En Espagne, par exemple, ils ont fait beaucoup de publicités pour limiter les déplacements, etc. Ils ont donné des éclats plus réels pour les personnes qui sont sorties qui ont attrapé le coronavirus parce qu'ils n'ont pas respecté les règles de confinement, etc. Donc, ils en veulent utiliser la zone en tant que symbole ? Non ? D'accord, je ne sais pas, je ne connais pas du tout la situation espagnole. On a entendu beaucoup pendant le confinement des médecins qui sont passés d'un service à l'autre, etc. Ils sont quand même morts pour le virus savoir que c'était le virus. On leur a un peu donné une image d'un combattant qui leur a un combat. Il me semble que c'est marginal. Il me semble que la principale figure symbolique qui a été produite par le coronavirus c'est la figure du professeur Raoult qui est lui-même plutôt un facteur de division et d'intradivision entre différents groupes et dans le fond si on doit symboliser cette figure-là c'est la figure du bon sens contre la technocratie. C'est un mec hyper compétent dans son domaine et qui dit des choses froidement. C'est une grosse grippe et ça fait à peu près le nombre de morts peut-être un peu plus. On sait qu'il y a un taux de mortalité très très faible dans ces de mieux en mieux réagir. Il faut arrêter la panique et les mesures inutiles. Face à un ensemble un peu nébuleux d'une structure bureaucratique ou d'une technostructure à laquelle on ne comprend rien et qui produit des décisions dont la légitimité est contestée par telle ou telle partie de la population. Ce symbole c'est un peu le symbole d'Astérix dans le fond. C'est un symbole qu'on connaît un petit peu mais je ne m'avancerai pas plus là-dessus. Vous m'oubliez bien. Il y a aussi eu le fait d'applaudir tout le personnel médical à 20 heures mais au final il y avait quelque chose qui n'était absolument pas personnel c'était une mixe systématique et ça a eu d'ampleur pendant un certain moment mais au final ça a été difficile il y a quelque chose qui était assez impersonnel dans ces entreprises dans ce cas. On touche ici à un point qui était probablement que la société française était à ce point divisé par ailleurs politiquement que la production de symboles était difficile. Étais difficile parce qu'il y a beaucoup de soignants qui ont dit mais arrêtez de nous applaudir manifester avec nous. Moi j'ai eu beaucoup de témoignages je travaille beaucoup dans le milieu médical de gens qui disaient mais les applaudissements c'est ridicule c'est insupportable vous voyez donc c'est une affaire compliquée effectivement il se peut qu'on soit à la fois dans une situation d'anomie et de bouleversement d'énormes d'un côté et de l'autre de très faible intégration et de conflictualité de la société française telle que la production nationale sociale autonome de symboles rassembleurs de symboles collectifs soit très peu disponible c'est une hypothèse qu'on pourrait faire. J'aimerais avancer quelle heure est-il s'il vous plaît trente-huit quarante ce qui nous laisse dix minutes c'est ça parfait on va peut-être un petit peu déborder il nous laisse quinze minutes dix-sept minutes alors alors je voulais vous parler dans les manières de sentir voilà toutes les façons par exemple la civilité l'affection les câlins peuvent être changées la méfiance qu'on a mentionné ça ça peut aussi être une forme de manière de sentir qui est qui est transformée la notion d'intégrité physique va aussi être légèrement modifiée je voudrais avancer un peu vite pour vous amener à une chose qui touche à mon avis tous les domaines à la fois qui est que on a traité la Covid comme essentiellement un virus mortel qui constitue une contrainte économique forte un obstacle à la croissance on a traité la Covid comme une maladie touchant surtout les personnes âgées avec des comorbidités c'est à dire d'autres pathologies qui peuvent faciliter la mort dès lors qu'on a le Covid-19 par exemple les pathologies cardériques ou l'hypertension artérielle on a parlé de la Covid comme d'une pathologie touchant de manière privilégiée telle ou telle région en France et même telle ou telle région dans le monde donc telle ou telle peuple si on veut bien on n'a pas parlé de la Covid comme une source d'aggravation des inégalités économiques il me semble que c'est le point absent de la manière dont le sens commun a reçu et c'est vu prodiguer un discours sur la Covid-19 en d'autres termes que non seulement les pauvres se sont appauvris sont plus appauvris ont été plus atteints économiquement par la Covid mais encore qu'ils ont été plus exposés et qu'ils en sont plus morts mais encore qu'ils ont été moins impactés par le télétravail oui c'est génial parce qu'on a fait une espèce de communion collective temporaire très courte autour des premiers de corvée pas les premiers de corvée ils ont regardé ce sont les gens les plus nécessaires de manière étonnamment sélective d'ailleurs parce que en gros on disait une espèce de triptyque les livreurs les aident à domicile mais s'il n'y a plus d'électricité s'il n'y a plus de gaz si les égoutiers ne vont plus dans les égouts la société s'effondre extrêmement vite enfin c'est en tout cas la société urbaine et métropolitaine donc on a communié autour de ça et simultanément est-ce qu'à ce moment-là on est prêt à admettre qu'ils sont proportionnellement que les bas salaires plus touchés que les autres par le Covid c'est-à-dire qu'on a construit un système dans lequel plus on est pauvre plus on est atteint par la Covid plus on en va oui 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 je n'ai pas de problème avec ça on peut faire cette hypothèse-là mais ce qui m'intéresse c'est que simultanément on est prêt à dire ce sont les plus utiles les plus nécessaires et on va les sacrifier alors je ne dis pas on va les sacrifier intentionnellement on va laisser se poursuivre une organisation de la société dans laquelle et on commence à le démontrer les zones géographiques les plus pauvres sont beaucoup plus touchées que les zones géographiques les plus riches par la mortalité du Covid-19 voilà et là-dessus vous avez c'est une leçon magistrale sur le fonctionnement des sciences vous avez beaucoup moins d'articles consacrés à ça et les articles qui le démontrent sont beaucoup plus difficilement trouvables on en fait beaucoup moins la publicité alors c'est vrai que ça peut paraître remuer des choses très banales par exemple en France si on considère la population en général on est femmes confondues il y a 13 ans d'écart entre les 5% les plus riches et les 5% les plus pauvres 13 ans d'espérance de vie pardonnez-moi quand vous faites partie des 5% des français les plus pauvres vous avez 13 ans d'espérance de vie en moins que les 5% les plus riches mais il y a des écarts plus forts comme si vous êtes égoutier vous êtes un peu moins pauvre mais par contre vous avez 17 ans d'écart d'espérance de vie avec la moyenne nationale donc d'une certaine manière c'est une espèce de vérité un peu voilée qu'on ne touche pas trop en gros c'est relativement admis c'est admis par le fait que quand on est pauvre on a un moins bon accès à la santé moins bon accès à la prévention moins bon accès aux soins voilà et des conditions de travail plus difficiles plus pénibles une alimentation de moins bonne qualité parce qu'on a moins d'argent et donc on meurt plus jeune mais là même dans ce petit dispositif constitué pour lutter contre la Covid on retrouve encore ce truc à la fois on communie contre ces pauvres et braves gens qui se sacrifient pour la communauté et on laisse en place les conditions qui permettent qu'ils et elles meurent plus que les autres alors je vous donne la statistique comme ça rapidement d'un côté les trois quarts des communes du territoire français considéré comme les plus riches connaissent un excès de moyens de mortalité dû au Covid-19 de 50% pour l'année 2020 de l'autre dans le quart des communes les plus pauvres il atteint 88% c'est un écart les plus riches et les plus pauvres de 38% c'est comme si c'était pas la même maladie je vous enverrai l'article en fait c'est plus simple une fois que vous m'aurez tous envoyé vos mails on fait le mail in je vous transmettrai tout ça parce qu'ensuite j'ai des gros dossiers de l'INSEE avec énormément de statistiques très intéressantes et j'aimerais bien les partager avec vous pour la séance prochaine où on travaillera ensemble sur Marx sur la notion de classe sociale chez Marx et pendant une séance en tout cas on va vraiment travailler ça à fond là il faut que je termine le cours rapidement donc alors de manière ah oui alors il faut que je prenne une précaution est-ce que vous savez ce que c'est que les quintiles c'est des parts égales de 20% on coupe un ensemble en 5 parts égales qu'est-ce que c'est des quintiles ? c'est une très bonne question Q-U-U-N-T-I-L-E alors 21% des personnes les plus modestes premier quintile de niveau de vie c'est gentil modeste donc 21% des personnes les plus pauvres ont télétravaillé tandis que 53% des personnes les plus riches ont télétravaillé notez l'astuce si je continue à lire la statistique en fait je vais la détailler autrement ne vous inquiétez pas je vais la répéter donc si vous prenez les plus pauvres c'est 21% ont travaillé si vous prenez les plus riches c'est 53% dans le détail 21% des 20% les plus pauvres ont télétravaillé 53% des 20% les plus riches ont télétravaillé donc en gros si vous prenez une population la plus riche elle a beaucoup télétravaillé plus de 2 fois plus que la population la plus pauvre vous pouvez me dire ben oui mais c'est normal parce que c'est les cadres les cadres les ingénieurs les gens du marketing les gens des ressources humaines ils sont dans les bureaux ils peuvent télétravailler ah ben oui c'est vrai mais là d'un seul coup on établit d'autres corrélations et oui c'est très simple ces personnes là sont aussi les plus riches ce que vient de démontrer la première statistique que je vous ai donnée par quintile et vu que ce sont les plus riches à ce moment là on peut aussi mesurer leur dégré d'exposition au virus on se rend compte là ici d'une réalité très simple ce sont les postes les plus riches qui ont été les postes occupés par les personnes les plus fortunées et les employées qui ont le moins été exposés au virus c'est une belle réalité statistique hop et par ailleurs un autre niveau d'impact qui a été très petit parce qu'on passe son temps à vous dire oh les patrons les chefs d'entreprise souffrent énormément ce qui est vrai de la crise mais on a oublié de décrire d'autres réalités statistiques beaucoup plus simples la situation financière des plus modestes s'est plus souvent dégradée c'est pas moi qui le dis c'est l'INSEE et donc la moyenne nationale c'est 20% des personnes interrogées estiment que leur situation financière s'est dégradée pendant l'épisode du comité 20% les personnes les plus pauvres déclarent à 30% que leur situation s'est dégradée en gros un pauvre sur trois dit que sa situation s'est dégradée pendant le comité situation financière sur cette enquête là je pense qu'il y en a 6 000 de mémoire donc c'est la source INSEE enquête CAM mai 2020 et c'est un échantillon hyper représentatif sur représentatif puis quand vous allez sur les données de l'INSEE vous avez accès à toute la méthodologie toutes les sources c'est extrêmement fin enfin c'est du bon travail tandis que si on prend les 20% des personnes les plus riches c'est seulement 11% 1 sur 10 1 sur 3 1 sur 10 vous voyez l'écart alors j'aurais pas d'autres choses à vous dire sur la base de ces statistiques on les travaillera quand je pourrai vous les communiquer c'est à dire la semaine prochaine j'aimerais que pour la semaine prochaine vous ayez lu le premier texte mentionné dans le programme c'est à dire le début brumaire de Napoléon Bonata pour ceux qui ont du temps et de l'énergie lisez aussi le manifeste du Parti communiste parce que ça ira plus vite de vous faire comprendre les choses à partir de cette lecture là donc on s'acquera donc une séance Covid des classes sociales Covid des matérialismes historiques la semaine prochaine en attendant ce que j'aimerais que vous ayez retenu de cette séance c'est d'abord la pluralité des positions qu'on peut adopter en sociologie qu'on les détaillera au fur et à mesure de cours et deuxièmement et surtout comment on peut se servir de ces outils et du moindre de ces outils pour décortiquer la vie quotidienne la vie sensible de chaque instant et notamment par exemple les grandes politiques de masse que sont les biopolitiques sur ce à la prochaine est-ce que la sociologie est née d'un courant de gauche oui oui c'est très simple attadez 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 question très intéressante de votre collègue ici présente et ça mérite un éclaircissement excusez-moi j'ai pas mentionné quelque chose la question était est-ce que la sociologie est née d'un courant de gauche alors je dirais oui à deux titres et non à un autre oui à deux titres parce que l'école française de sociologie s'est construite main dans la main avec le socialisme en d'autres termes Durkheim était très ami avec Jean Jaurès Marcel Mons écrivait littéralement dans l'Humanité le journal de Jean Jaurès Durkheim et Jean Jaurès échangeaient sur la définition de ce que c'est que le socialisme seulement Durkheim disait la sociologie comme une science et le socialisme comme un parti qui vise le même but mais avec des méthodes différentes vous avez des méthodes de partie nous on a des méthodes scientifiques donc nous on doit alimenter le pouvoir d'une connaissance d'une socialité qui puisse faire des réformes justes une position particulière qui n'est pas celle de Mauss oui encore parce que les travaux de Karl Marx ont très largement nourri toute une sociologie là encore vous voyez la relation entre origine de gauche et sociologie non parce que chez Max Weber c'est plus compliqué c'est vraiment la troisième branche de la sociologie allemande d'abord lui tient à mettre en avant une séparation radicale entre son activité d'un côté et ses activités politiques de l'autre le travail du savant le travail du politique et que par ailleurs ses positions sont plus foules on pourrait moins directement dire ça a été construit dans le but de nourrir une politique de gauche voilà donc deux tiers merci 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 merci